Bonjour, tu es à l'écoute d'un nouvel épisode d'Installe-toi, le podcast qui t'aide à te détendre, à lâcher prise et à te découvrir. Je m'appelle Héloïse, je suis coach, tarologue et praticienne en hypnose. Dans ma valise d'outils, on y trouve de quoi t'autoriser à ralentir pour te découvrir. Si ce podcast te plaît, n'hésite pas à laisser un commentaire, un like ou à partager pour nous encourager à continuer. Installe-toi confortablement, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Je ne pouvais pas commencer ce podcast sans te parler de l'hypnose, de l'hypnose que nous pratiquons avec Laetitia. Cette hypnose a été créée par Camille Griselain. C'est une méthode qui est douce et bienveillante. Cette méthode invite ton inconscient à faire les changements nécessaires parce que lui sait ce qui est bon pour toi. Dans cette forme d'hypnose, rien ne lui est imposé. C'est toi qui peux faire les changements nécessaires à ton propre bonheur. Cet état de conscience modifié te permet de travailler sur des causes émotionnelles de tes problématiques. Les problématiques travaillées peuvent être variées. Il peut s'agir notamment de stress, d'addiction tels que le tabac ou l'alcool. L'hypnose que nous proposons peut aussi être très intéressante lors de troubles de sommeil, pour travailler ton lâcher prise, pour vivre un deuil et l'accompagner. On peut aussi, sans aucune difficulté lors d'une séance, aborder des phobies, des allergies, des problèmes de peau ou des troubles alimentaires. Les séances peuvent également être destinées aux enfants pour des problématiques telles que des troubles du sommeil, des pipis au lit ou des peurs. Dans ce podcast, nous comptons te proposer des aperçus de ces différentes séances d'hypnose. Bien évidemment, ce que nous allons te proposer ici ne peut constituer une séance complète. Il s'agit réellement d'un aperçu des hypnoses que nous proposons pour te permettre de te familiariser avec cet état de conscience modifié. Les séances que nous allons publier ici seront plus courtes qu'une séance classique. En parlant de séance classique, il peut y avoir deux façons de réaliser des séances d'hypnose sagesse. La première consiste en un audio que tu peux écouter sur une thématique bien spécifique. Cet audio est quelque peu plus court qu'une séance que l'on peut faire à distance. Les audios sont composés d'un certain nombre d'histoires, de métaphores et d'un temps pour pouvoir mettre ton inconscient en trance et en sortir. Ces audios ont l'avantage de pouvoir être écoutés lorsque tu en as envie, à ton propre rythme et sur une thématique bien spécifique. Les séances que nous pouvons proposer également à distance sont un rendez-vous en direct avec l'une ou l'autre. Ces rendez-vous, eux, sont une séance comme tu pourrais aller en cabinet d'hypnose. Elles te permettent juste de faire ces différents rendez-vous depuis ton appartement, depuis ta maison et depuis ton canapé. Ces séances à distance peuvent travailler plusieurs problématiques à la fois, puisque ton inconscient, lui, comme je te l'ai dit tout à l'heure, sait exactement quels sont les changements nécessaires pour son propre bonheur. Ces séances ont l'avantage d'être plus longues, plus complètes, mais aussi donc, comme je le disais, de travailler plusieurs problématiques. Ici, nous allons piocher, au gré des humeurs, au gré de nos envies, différentes thématiques susceptibles de t'intéresser. N'hésite pas à nous laisser un commentaire pour nous dire ce que tu aimerais voir, comme thème, ce que tu aimerais que nous abordions, pour te permettre de libérer ce que tu as à libérer. Comme je te le disais au début, ces hypnoses ont pour but de venir travailler des choses qui te bloquent pour avancer. Ce sont les états de relaxation. Et comme une relaxation, si tu ne maintiens pas les effets, alors il ne peut y avoir de résultat. Pour maximiser les effets d'une séance d'hypnose, que ce soit ici, sur un audio que tu achètes, ou une séance en direct, il va falloir laisser de la place au changement, laisser la possibilité à tout ton être d'entamer une nouvelle ère, de réaliser les changements nécessaires que tu avais demandé. Ça passe notamment par une prise de conscience, mais aussi une intégration. Cette intégration est favorisée par l'écriture. Que ça soit à l'écoute du podcast, ou si un jour tu prends un service avec nous, n'hésite pas à écrire à la suite de la séance, mais aussi pendant à peu près une durée de trois semaines. L'écriture va permettre une libération sur des thématiques qui étaient jusqu'à présent bloquées, qui t'empêchaient réellement d'intégrer le changement. Cette écriture est une partie intégrante de cette séance d'hypnose et va vraiment te permettre de pouvoir appuyer les effets bénéfiques dans ta vie et dans ton quotidien. Pour conclure, j'ai donc envie de te dire installe-toi confortablement, laisse-toi porter par nos voix et choisis l'hypnose qui te semble la plus juste pour toi aujourd'hui. Je te souhaite une très belle journée.